Allez, on n'y va pas par quatre chemins. Bonjour, bienvenue à tous. Déjà là, c'est très bien. Je sais que vous attendez ce moment avec impatience. Le vendredi, c'est sport. Alors certains d'entre nous rêvent d'avoir un corps super bien sculpté parce que les rondeurs sont parfois très mal vécues. Mais comment faire ? Est-ce possible ? Quels sont les secrets pour avoir un corps super sexy, tonique, musclé et sans graisse en seulement une heure de pratique sportive par semaine ? Même si ça peut paraître utopique, on va y croire aujourd'hui. Je peux vous le dire, nous sommes en compagnie de notre coach sportif et spécialiste de la perte de poids, de la préparation physique également, Stéphane Salomon, que vous connaissez. Alors Stéphane, aujourd'hui, on va essayer de se motiver parce que je pense que les internautes également ont déjà vu les photos et vidéos qui circulent déjà sur notre page Facebook. Ça sera chaud. Premièrement, la partie théorie. Est-ce que courir de longs heures, faire son footing ou alors s'inscrire dans plusieurs cours de danse, etc., tout ce qui a trait au cardio, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose au final pour avoir des résultats ? Alors quand on parle de résultats, enfin quand on va commencer à parler de résultats, on va parler de transformation physique visible du corps. Donc j'ai envie de te poser une question. Est-ce que toi, tu fais partie de ces personnes qui ont déjà pratiqué du footing, des longs footings… – Tu fais ça ? Une heure et demie, deux heures ? – Juste avant les vacances pour espérer transformer ta silhouette. – Ah oui, complètement. – D'accord, souvent les gens font ça. Mais concrètement, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas comme ça. – Je comprends mieux. – Oui, et quand je parle de transformer son corps, il faut comprendre comment perdre du poids et atteindre un objectif de poids de forme, comment brûler des graisses et affiner la silhouette. – D'accord. – Comment tonifier, sculpter, galber, dessiner tous les muscles du corps pour avoir un corps plus ferme, plus sexy. – Un petit peu comme les images que nous verrons apparaître à l'écran. – Ou alors comment te sentir mieux dans ton corps et dans ta tête. – Mais voilà, donc le mental a beaucoup à voir. – Surtout ce qui est important, indispensable, donc pour trouver une certaine forme de confiance. – Alors comment faire justement ? – Donc il y a un décalage toujours entre le corps qu'on souhaite avoir tel qu'il est et justement l'idéal qu'on se fait du corps parfait. Donc mentalement, c'est difficile à assumer. Bref, on va faire un petit point d'abord sur ce qui se passe au niveau français ou dans le monde. Donc il y a quasiment un Français sur deux de plus de 18 ans qui est en surpoids ou obèse. Donc ça, c'est déjà un vrai problème. De plus, en 15 ans, donc entre 97 et 2012, le tour de taille moyen est passé de 85 cm à 90 cm chez les Français. Donc en gros, il y a un véritable danger de surpoids et d'obésité. – Tout à fait. – Donc les risques à être en surpoids, on les connaît. Donc c'est des maladies cardiovasculaires, troubles du métabolisme à cause du mode de vie sédentaire qu'on pratique. – Tout ce qui est diabète, etc. – Voilà, pas d'activité physique, une mauvaise alimentation, tout ça, ça crée beaucoup de problèmes. Donc nous, on va s'accorder sur le travail qui nous intéresse. Donc là où je disais que le cardio, le traditionnel long, c'est-à-dire les footings, les longues séances de footing, les types de séances cardio qu'on a eues, qu'on a eu longtemps en train de dire que c'était la meilleure façon de perdre en graisse, tout ça, c'est faux. Pourquoi ? Parce que comme tout dans le monde d'aujourd'hui, le fitness, il évolue. Donc on a longtemps pensé que pour commencer à brûler la graisse, il fallait travailler à partir de 45 minutes. – Oui, tout à fait. – Donc aujourd'hui, tout vrai spécialiste de la perte de poids qui se respecte sait que c'est faux. – Ça ne sert à rien. – D'accord. – Donc les raisons pour lesquelles, les raisons scientifiques, pour lesquelles je dis que les séances cardio ne sont pas forcément les meilleures pour transformer son corps. On est bien sûr de la transformation physique visible du corps. Donc quand on a vraiment un poids à perdre, quand on a envie de se muscler, se galber, se tonifier, etc. – D'accord. – Donc les raisons scientifiques, c'est que les gens mangent plus lorsqu'ils commencent un programme de type cardio. – Tout à fait. – Les calories qui sont brûlées au repos diminuent au fur et à mesure de l'entraînement. Et donc c'est souvent la masse musculaire. Donc la masse musculaire, c'est ce qui permet de brûler le maximum de calories. Donc plus tu as de masse musculaire, plus tu brûles des calories, plus tu brûles de la graisse. – Ok. – Et donc c'est souvent la masse musculaire qui est diminuée quand on travaille sur du cardio, du cardio long. – Alors bien sûr, les téléspectateurs, que vous puissiez bien comprendre, là on est vraiment dans la partie théorie pour bien vous expliquer que ça ne sert presque à rien du tout de faire de longues heures de footing, tout ce qui est cardio, etc. C'est vrai qu'il y a des appels comme ça, fête du sport, deux heures par jour, etc. Mais là aujourd'hui, pour transformer son corps, Stéphane, justement, vous donne quelques conseils. Il vous dit que ce n'est pas nécessaire. – Faire du jogging, c'est aussi très très contraignant pour les articulations. Donc le fait de répéter systématiquement le même exercice, donc les foulées, c'est très éprouvant pour les articulations de la hanche, du genou, des chevilles, parce qu'on met à chaque fois, sur chaque foulée, tu mets au moins trois fois le poids de ton corps sur les foulées. Donc il y a de gros risques de blessures à ce niveau-là. Donc en gros, les activités de type cardio, genre footing, vélo… – Tout ce qui est dense, très accéléré, etc. – Très accéléré pendant je ne sais pas combien de temps, ça sert juste aux gens qui pratiquent ce genre de discipline, donc les marathoniens, les triathlètes, ceux qui font du red, et puis aux personnes qui aiment ça tout simplement pour le plaisir. Mais à partir du moment où tu le fais, en pensant que ça va transformer ton corps, on perd le temps. Donc voilà. La façon, on en vient à la façon idéale pour justement s'entraîner, pour obtenir ce qu'on veut, donc une transformation du corps visible, c'est l'entraînement métabolique. – D'accord. – Donc l'entraînement métabolique, qu'est-ce que c'est ? L'idée c'est de mixer des exercices cardio avec des exercices de muscu, sous forme d'enchaînement d'exercices, donc sous forme de COQ training, ce qu'on appelle les COQ training, et il faut que les exercices soient enchaînés à haute intensité. Donc à haute intensité, ça veut dire à fond, plus ou moins. – D'accord. – Donc les critères de ce genre de séance, c'est qu'il y a plus de muscles qui sont utilisés dans les types d'exo, puisque plus il y a de muscles utilisés, plus la dépense calorique sera forcément élevée. Donc c'est des séances à haute intensité, cardio plus muscu associé, et en intervalle training. – Donc c'est ce qu'on va faire. – C'est ce qu'on va faire là, maintenant. Ok ? Donc je vais faire une petite démonstration de la séance. Donc l'intervalle training, aujourd'hui la séance, on a dit, ce sera 30 secondes de travail, 15 secondes de récupération. – Ok. – Donc pendant 30 secondes, on est sur un travail à fond. Donc on va utiliser aujourd'hui un petit accessoire, entre guillemets, que tout le monde peut faire chez soi. Donc c'est, soit on prend un banc, une chaise, un petit cube, un tabouel. – Merci Michel, elle est avec nous. – Tout ça, c'est très efficace pour travailler en intervalle training et pour se faire un bon petit entraînement métabolique. – Ok, ça reste à voir. – Donc on a dit 30 secondes de travail, 15 secondes de récupération. Il y a 6 exercices. Donc le premier exercice, on sera sur des steps. Donc pendant 30 secondes, je vais monter et ramener le genou et redescendre. Changer de jambe, monter, ramener le genou et redescendre. Et ça, on essaie d'être à fond et d'être coordonné sur le mouvement. Deuxième exercice, on sera donc sur des dips. Donc des dips, on est ainsi sur le banc. On va venir mettre les jambes le plus ou moins tendues devant et là, descendre les fesses et remonter. Descendre les fesses et remonter en pliant bien. Ça travaille le haut du corps, les bras, les triceps. – Troisième exercice, on sera sur les burpees. Donc les burpees, on va venir mettre les mains au niveau de l'extrémité du banc, les pieds au niveau des mains. Et là, on va envoyer les pieds tendus derrière pour être bien en planche entre les épaules, les fesses et les genoux, et ramener les pieds devant et se redresser avec un sou. Donc ça donne ça, envoyer derrière, devant, et se redresser avec un sou. Et ça, répéter ça pendant 30 secondes, un maximum d'intensité. – Peut-être qu'on n'aura pas le temps de faire les 6 aujourd'hui, donc de toute façon, on va essayer déjà de faire tout ça. En répétition, on l'a vu. – Quelques autres exercices, on va déjà essayer de faire ça. – De faire ça, il est trop arrière, on ne peut pas faire ça. – 30 secondes de travail, 15 secondes de musique, on peut envoyer la musique. – La musique, dans la peau. – Donc, alors, le monsieur qui parle, c'est un anglais, c'est lui qui annonce les intervalles, et le temps de travail et le temps de musique. Ça va bien transmettre. Donc le premier exercice, on m'a dit, c'est les steppes. Montée et les seins. – C'est lui là ? – On est en place. – Begins exercise number 1. – Number 1. – 5, 4, 3, 2, 1, go. – Let's go. – Allez, c'est monté, écoute le genou, et redescend. Sans reposer, sans reposer la jambe. Et redescend, et là, on essaie d'être à autenticité. Et à chaque fois, on s'équilibre avec les bas, on s'équilibre avec les bas. Allez, et ça monte, c'est coordonné, mouvement coordonné. Et on essaie de pousser, attention. On est à la moitié, encore, et remonte. Donc, équilibre-toi, équilibre-toi. Donc, et grandis-toi, grandis-toi. – Je peux être coordonné, mais enfin… – Super, ça c'est ça, encore. – C'est bien. – J'ai bien l'accord. – Stop. – OK, stop. Donc là, il y a 15 secondes de récupération, et donc on passe au deuxième exercice. Le deuxième exercice, c'est donc les dips, on avait vu. On se tourne, les mains. – Begin exercise number 2, in 5, 4, 3, 2, 1, go. – Et là, c'est descendre les fesses, et remonte-y. – Descendre mes fesses, et remonte-y. Allez, on enchaîne, Patricia. – Let's go. Allez, ça monte et ça descend. Ça monte et ça descend. – Il y a trop de fesses. Allez, on en va, c'est 30 secondes, il faut tenir. Oh là là. On est à 15 secondes. J'espère que chez vous, vous avez un peu plus de jeu que ça. Allez, let's go. On va, tu montes et descends les fesses. Tu montes et descends les fesses. Ouais, c'est ça, encore. Encore. Encore, jusqu'au bout, on tient. On tient jusqu'au bip. OK, super, récup. Le troisième exercice, on a dit, on est sur les burpees. Les burpees, je mets les mains sous le banc. J'envoie les pieds tendus derrière. Je ramène et je redresse avec un sou. – Pousse bien, pousse bien. – 3, 2, 1, go. – Ramenez les jambes en même temps. Non, non, ramenez les jambes en même temps. Les deux jambes en même temps, là. Derrière, devant, et ramenez avec un sou. Il n'y a pas que le corps, tu n'es pas concentré. L'esprit, il n'est pas là-même. Allez, mettez les mains derrière, devant, redressez avec un sou. Allez, derrière, devant, et redresse avec un sou. Parce que là, encore, encore, on chère. Derrière, devant, et redresse avec un sou. Allez, j'ai oublié ailleurs, et redresse. Encore, on envoie les jambes tendus derrière, et redresse avec un sou. – Stop. – OK, super. Génial. – On continue. – Oh, my guess way. OK. – On continue. – On continue. – En même temps. – Quatrième exercice, là, on va être en... – Montagne, clap. – Donc là, tu vas venir envoyer genou-poids-quill. – 3, 2, 1, go. – Comme si tu courais au sol, et là, c'est à fond. – Michel, tu peux y aller. – Genou-poids-quill. – Allez, à fond, à fond, à fond. Plus de jus que ça, plus de jus que ça. Genou-poids-quill. – Là, là, allez, s'envoie, 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 s'envoie à fond. Allez, let's go. – Garde bien le buste droit. On voit les jambes derrière, et la main de genou-poids-quill. Allez, on a la moitié, let's go. – À fond, on tient. – Allez, mets le jus, là, derrière. – Genou-poids-quill, genou-poids-quill. – Maman. – Allez, Patricia. Jusqu'au bout, on tient. – Vous n'avez rien à attraper, il n'y en a pour vous. – OK, super. – Récupe. – T'as un peu tout ce qu'on fait pour vous ? – On va rester là pour aujourd'hui. – OK. – Donc le but de ce genre d'exercice, c'est comme on l'a dit, c'est vraiment obtenir des résultats de transformation physique du corps rapidement et surtout efficacement. Donc ce genre d'exercice, ce genre de séance, ça dure à peu près 4 à 5 minutes. On répète ça 4 à 5 fois pour un total de 20, 25 minutes. Et c'est parfait par jour. – Très bien. Alors, mais Stéphane, lorsqu'on a fini de faire tous ces exercices, il faut faire un petit désétirement. – Désétirement. – Lesquels ? On a une minute pour faire des étirements ? – Des étirements, tout simplement, pour travailler la chaîne postérieure. Donc, tendre la jambe, pousser les fesses vers l'arrière et aller chercher la pointe. – Aïe, aïe, aïe. – Tu peux fléchir sur la jambe d'appui. La jambe arrière est tendue, dès qu'il n'est pas bien qu'il tombe fort. Et là, aller chercher. Et là, tu tiens 10 secondes. Donc après une séance de sport, pas la peine de faire de trop longs étirements. Les étirements, c'est surtout donc à froid. – OK. – OK, après la douche, ou alors le matin au réveil, c'est là que c'est vraiment efficace. – D'accord. Donc là, on a fait ça, c'est pas pour les bras ? – Après, donc, par rapport aux bras, donc ramener l'épaule, les épaules. Toujours tenir 10, 10 secondes, tout simplement, changer de bras. La même chose avec les mains sur l'omoplate pour délier en fait les muscles de l'articulation scapulaire. – D'accord. – OK ? Donc mettre la main sur l'omoplate, prendre le coude, étirer, et essayer d'aller chercher bien sûr les étirements classiques où je ramène le genou, le pied à la fesse, genou pointé vers le sol, et là, je sors la hanche pour sentir véritablement l'étirement au niveau du muscle qui se trouve ici, le de soi. – Merci beaucoup Stéphane pour cette séance de sport. Merci à vous chers téléspectateurs, j'espère que vous avez bien vu. Pour plus de renseignements, les coordonnées de Stéphane, etc. Sur notre page Facebook, ne bougez pas, Tricia Evie, c'est notre invité, nous courons la rejoindre tout de suite. Merci, bye bye. – Bye bye. – Je voulais annoncer, nous honor par sa présence, elle est de passage en Martinique, et bien sûr, elle s'est arrêtée sur notre plateau. MoonPay, aujourd'hui avec Tricia Evie, bonjour, ça va ? – Bonjour, ça va bien à toi. – Radieuse Tricia qui n'est pas venue.